salut à toi bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette vidéo je te propose aujourd'hui de réparer l'avata qui a subi un terrible crash à 130 km heure il a décidé lui-même de se jeter dans un sapin je te mets la petite fiche du lien de la vidéo si tu l'as pas déjà vu du crash et je te propose tout de suite de commencer la réparation ensemble alors je te cache pas que l'idée de le mettre à la poubelle m'a traversé l'esprit mais ça fait chier quand même et du coup même de le découper en petits morceaux pour pouvoir me faire un joli cadre mais j'ai abandonné quand même le projet je profite de cette vidéo pour te montrer mes autres projets si jamais ça t'intéresse donc le montage du kit axi flying 3,5 pouces sur l'avata voici ici et aussi et aussi une autre vidéo pour le remplacement du câble de la caméra dj avatar qui est ici passé d'un précédent accident si ces sujets t'intéresse je te propose dans ce cas là de t'abonner et pourquoi pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo te plaît à bientôt commence déjà par tout démonter entièrement le drone pour y voir plus clair là en démontant le module capteur je m'aperçois que le connecteur est cassé partiellement je ne sais pas si tu pourras le voir à la caméra car ça reste très petit et celui ci je n'ai pas réussi à le trouver sur internet pour faire son remplacement une hélice aussi est cassé les pièces que j'ai à remplacer c'est le châssis la croix la protection d'hélices et peut-être aussi la caméra je sais pas donc on démonte les hélices on démonte ensuite les antennes gauche et droite qui sont cachés dans la protection d'hélices ensuite on enlève la protection d'hélices celle ci elle est cassée donc je devrais devoir la remplacer par une neuve je démonte les vis qui maintiennent le gps là on démonte les moteurs bon j'ai accéléré un petit peu pour éviter que la vidéo dure trop longtemps là on va déconnecter tous les câbles qui sont sur la carte mère donc le câble de la caméra le câble du gps c'est une opération assez délicate il faut surtout pas tirer sur les fils mais plutôt déclipser les si ces sujets t'intéresse je te propose de t'abonner et si cette vidéo te plaît j'espère que tu mettras un pouce bleu ça serait sympa donc la réparation m'a pris deux heures de temps et le montage de la vidéo environ 4 heures donc là ici on enlève la carte mère du châssis avec ses quatre moteurs maintenant on va enlever le gps et la partie qui tient la batterie et la partie Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501